Petit à petit, j'ai commencé à sombrer vraiment dans la débauche, de toute forme, et puis dans l'occultisme également, très jeune. Et petit à petit, j'ai commencé à évoluer dans les drogues, puisqu'on a commencé à gagner de l'argent de différentes manières, par les vols aussi. J'ai commencé vraiment à aimer la drogue. J'ai voulu en consommer beaucoup. Et pour pouvoir en consommer beaucoup, il a fallu que j'aie soit plein d'argent, soit que je devienne moi-même dealer. Et j'ai commencé à devenir dealer. Et par la suite, je suis devenu pourvoyeur. J'ai créé ma propre filière entre les Caraïbes et la France. Et à ce moment-là, par curiosité, j'ai commencé à lire la Bible. Il y a eu une phrase dans Jérémie qui m'a vraiment touché. Cette phrase dit « Invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai des choses cachées ». Quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit « C'est vrai, si Dieu existe, si tu existes, c'est toi qui vas te montrer à moi. » Et j'ai essayé de lire un peu plus la Bible, mais rien ne se faisait. Et puis ma vie ne changeait pas. J'avais toujours mes luttes et mes conflits. Je ne savais pas pourquoi. J'avais envie, vraiment j'avais soif de dévorer cette Bible, cette parole. Je voulais en connaître plus sur Dieu. Et j'avais aussi ma propre conviction sur Dieu. Je savais qu'il existait, puisque je lui avais demandé plus d'une fois de faire ses preuves. Je lui avais demandé des signes. Il m'avait répondu, donc je savais qu'il existait. Mais la Bible ne m'avait pas permis de savoir qui il était. Et j'ai commencé à fréquenter des gens qui partageaient une foi un peu identique à la mienne, qui sont des rastas. Et avec eux, j'ai commencé vraiment à vivre quelque chose de nouveau, parce que je voyais chez eux quelque chose que je n'avais pas vu dans les autres religions. Une forme de fraternité, une entraide, une manifestation d'amour qui n'existait pas ailleurs. Et je les ai suivis. Et là, je me suis intégré vraiment à fond dans cette secte. Et je me suis déplacé en Martinique avec un ami. Et on a commencé à créer une petite filière entre la France et les Caraïbes pour pourvoir en marijuana toutes les Hauts-de-Seine. Et au bout d'un certain temps, par rapport à tout ce que je voyais autour de moi, des choses qui n'étaient pas claires dans cette secte, et puis aussi des luttes en moi, des luttes qui jamais ne trouvaient aucune solution. La domination du sexe constante, des violences, la colère. Jamais rien ne se réglait de tout ça. Et puis au fond, moi-même, il y avait vraiment beaucoup d'insatisfaction par rapport à ce que je recherchais. Et je suis rentré sur Paris. Et avec un ami, on a commencé à prier parce qu'on était vraiment plus convaincus que le chemin qu'on avait pris était le bon. Et à ce moment-là, on a dit, Seigneur, si ta volonté, c'est qu'on soit ailleurs, il faut que tu nous conduises, il faut que tu nous montres. Et deux semaines après, j'ai rencontré un prédicateur dans le métro. Et ce prédicateur m'a parlé du Christ. C'est vrai que le Christ, je ne le connaissais pas. Je connaissais Dieu, mais pas le Christ. Je lui ai dit que ce qu'il me disait m'intéressait, mais je ne pouvais pas pour le moment venir. Il m'a dit que j'avais besoin d'être enseigné. J'ai reconnu que c'était vrai, que j'avais besoin d'être enseigné. Et il m'a invité à venir à son assemblée. Je lui ai dit, je ne peux pas venir. Et je ne pouvais pas lui expliquer, mais j'avais 500 grammes de marijuana sur moi. Et je lui ai dit que je viendrai plus tard. Et je lui ai fait la promesse. Et il m'a dit, tu es lié par la promesse que tu as faite. Et je suis rentré chez moi. J'ai déposé toute la marijuana. Et cette phrase me raisonnait à mon esprit. Tu es lié par la promesse que tu as faite. Et ça a duré 15 jours. Pendant 15 jours, j'avais toujours l'adresse de cette assemblée au fond de ma poche. Et toujours le doute qui grandissait en moi. Cette domination du sexe qui me minait, qui me rongeait intérieurement. Parce que j'aimais mon Dieu. Et je n'arrivais pas à vivre comme lui voulait que je sois. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me dire peut-être bien que je devrais aller voir. Et à cette assemblée, c'était un prédicateur indien qui prêchait en anglais, traduit par une femme. Sa prédication ne m'a pas trop touché. Mais vers la fin, il l'a invité à prier. Là, je me suis en moi-même mis ou également en prière. Et j'ai interrogé Dieu. J'ai dit, Seigneur, maintenant, tu dois me parler. Tu dois me dire ce que je dois faire. Et à ce moment-là, l'homme a parlé et Dieu parlait par sa bouche. Et je l'admettais tout simplement parce que j'avais déjà vu tant de choses que Dieu avait fait. Donc je l'ai admis tout simplement. Et j'interrogeais et Dieu me répondait par la bouche de cet homme. Et à un moment donné, j'ai posé cette question. Je lui ai dit, mais Seigneur, alors qu'est-ce que je dois faire ? J'ai pris conscience que Dieu, ce Dieu que j'aimais, pour qui je vivais depuis si longtemps, était loin de moi. Très, très loin. Et qu'à cause de tous les péchés qui étaient en moi, toutes ces choses, je ne pouvais plus y parvenir. J'étais convaincu que j'étais condamné alors que je l'aimais, ce Dieu. Et qu'il n'y avait plus aucun moyen de retourner à lui. J'ai senti vraiment la paix alors qu'une angoisse terrible m'avait pris. J'ai senti la paix et j'ai su que c'était vrai. J'en ai parlé à tous mes amis. Et toute la drogue, tout, j'ai tout arrêté. Là où j'étais, il y avait à peu près 200 personnes qui venaient par semaine. Et je faisais à peu près un chiffre d'affaires de 5000 francs par jour. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment ta volonté que je sois là, et si c'est vraiment là où tu voulais me conduire, fais qu'à partir de cet instant, plus jamais personne ne vienne. Et lorsqu'il y a un point de chute où on vend de la drogue, même s'il n'y en a plus de drogue, les gens continuent de nous harceler pendant des semaines et des mois. Et à dater de ce jour, plus jamais personne n'est venu. Et à ce moment-là, j'ai vraiment eu une pleine conviction. J'ai parlé du Seigneur à tous mes amis autour de moi. 14 m'ont suivi. Et plein d'autres ont refusé, nous ont rejeté. Il y en a même qui nous ont jeté des pierres quand on a été les voir. Toute cette domination sexuelle qui était sur moi a complètement disparu. Et Dieu sait que j'y étais assujetti. Et là, j'étais complètement délivré, libéré. Sous-titrage Société Radio-Canada